... Au stade de Colombe, Toulouse engage dans sa demi-finale de Coupe de France l'opposant au niçois Maillot-Reyer, champion de France 1956 et grand favori. Rick Connen est gêné par Bravo, mais l'attaque est lancée et l'hélié droit toulousain Brahimi descend malgré l'opposition de Gonzales et de Bonvain. Milazos contre-attaque, passe à Ujlaki malgré Nagesser. Longue passe à Milazos, tête de Ferry, mais Roussel stop. Toulouse descend par Rick Connen, passe à Bouchouk. Colonna est aux aguets, mais un shoot de Brahimi le surprend à la 41e minute. Toulouse 1, Nice 0. Deuxième mi-temps, les Toulousains ont le vent en poupe. Ils malmènent les défenseurs niçois. Dédoublement entre Brahimi et De Reudre. Cette combinaison aboutit à un corner. Brahimi tire le corner. D'Iloréto est repoussé, le ballon arrive à Bouchouk, qui avec décision déclenche un tir imprévu que Colonna ne peut rattraper. Toulouse 2, Nice 0. Les niçois ne se laissent pas aller au découragement. Avec une merveilleuse volonté, ils harcèlent les Toulousains et marqueront. L'atmosphère de coupe règne au stade de Colombe, où les Azuréens entreprennent une remontée farouche. Après Ujlaki, Fèvre et Galine. Toulouse et Nice 2 à 2 à 15 minutes de la fin. Mais les Toulousains ne perdent pas la tête. Le demi-Bocchi, avec une merveilleuse lucidité, déclenche au 22 mètres un tir contre lequel Colonna doit s'avouer vaincu. Toulouse 3, Nice 2. Toulouse est qualifiée pour la grande finale.